Il fait partie de la team Pardon My French avec DJ Snake, Mercer et Mala. C'est un des DJ producteurs les plus respectés dans le milieu. Bienvenue Chami sur Fun Radio. Salut. Enfin j'ai envie de te dire, bienvenue again. Puisque c'est la troisième fois, alors j'ai dit la troisième fois que je te reçois parce que hier soir on t'a reçu en surprise. Je suis passé en coup de vent hier soir. Avec DJ Snake, t'es passé au studio de Fun Radio. Je suis super heureux parce que t'es un producteur discret, tu fais peu de radio. Et la toute première interview radio, rappelle-toi que tu as donné, elle était sur Fun Radio. C'était chez vous. Juste avant ton Olympia. Alors ça me fait plaisir parce que j'ai appris que tu venais du même coin que moi, le sud-ouest de la France. Et ça, je ne le savais pas, le Kersi quoi précisément. Donc moi je viens de la Dordogne. Est-ce que tu reviens en vacances un peu chez nous du coup de temps en temps ? Bien sûr. T'as toute ta famille là-bas ? Non, j'ai encore ma grand-mère là-bas. Et donc tu redescends ? Je redescends dès que je peux. En mode vacances, tu coupes le boulot ? Je coupe tout. Non, je ne peux pas couper tout. Mais comme ça ne capte pas très bien. C'est vrai. Déjà, c'est coupé. Déjà téléphone, il n'y a pas moyen. Mais non, c'est reposant. J'ai passé une semaine, il y a deux semaines justement, j'ai pris une semaine de coupure. Avant l'été ? Parce que l'été, tu ne prends pas de vacances. Non. Et tu fais quoi quand tu vas là-bas ? Genre, tu es en mode, tu ne fais rien ? Ou tu vas visiter ? Alors, il y a un endroit qui s'appelle le Gouf de Padirac, qui est à visiter. Voilà. Si jamais vous êtes dans le coin. Là, je ne sais pas, tu fais quoi ? Tu bouges ? On va parler sud-ouest alors ce soir. Oui, c'est ça. Alors, gastronomie, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Non, mais c'est vrai que du coup, tu fais quoi ? Tu restes à la maison tranquille ? J'ai voir des amis. Ah bah, tu en profites ? Oui, c'est sûr. Après, j'ai ma grand-mère. Il faut vraiment maximiser le temps avec la famille. Parce que maintenant, tu habites où, Chami ? Moi, je suis à Miami. À Miami. Donc, comment ça s'appelle la ville d'Ooutil Originaire exactement ? Cahors. Cahors. Donc, de Cahors à Miami. Tu es passé par Paris. Comment tu es monté de Cahors à Paris ? Comment ça s'est fait ? Mes parents, mon père a eu une opportunité de travail à Paris quand j'avais 8-9 ans. Et j'ai atterri dans le 9-5. D'accord. Et après, je redescendais toutes les vacances, on va dire. J'ai gardé le lien avec Cahors. Et est-ce que c'est là où tu as rencontré tous tes potes, DJ et producteurs ? Est-ce que c'est à ce moment-là où justement, tu as fait la connaissance de William, DJ Snake ? Ouais, ce n'est pas exactement quand je suis monté sur Paris. C'est 5-6 ans après. Effectivement, on a commencé à fréquenter les mêmes lieux. Et on s'est naturellement trouvé, j'ai envie de te dire. Parce que tu faisais déjà du son à l'époque. Tu as commencé à quel âge, toi ? À toucher un ordinateur, à faire de la musique sur un ordi. Je piquais l'ordinateur de mon père à 15-16 ans. Et c'est-à-dire que tu avais installé un logiciel de production dessus ? Ouais, c'était une démo, 4 pistes, Magix Studios. Ah oui ! Il y avait Dance EJ aussi à l'époque, qui était un truc aussi où tu ne pouvais que choisir des boucles en fait. Tu mettais bout à bout. Voilà, ça c'est où on parle pour les gens qui ont connu le vieux truc. Et donc tu as commencé, tu m'as dit, à l'âge de... Ouais, 16-17 ans. 16-17 ans. Et depuis, tu n'as plus quitté un ordinateur. Ouais, c'était très platine aussi. Donc j'ai commencé à beaucoup collectionner les disques. Ouais. Donc effectivement, avec Snake, avec William, on s'est trouvés dans notre coin, le 95. Ouais. Et Mercer, par contre, on l'a rencontré sur Paris. Donc là où Snake était vendeur de disques à Paris. Oui. Donc il vendait des vinyles. Et c'était un peu le coin où on se retrouvait tous les trois. Bah là, il arrive un peu plus tard, dans l'histoire. C'est ça. Il arrive dans l'histoire Miami, après avec le crew aussi. Enfin, je veux dire, c'est là que vous avez vraiment mis, comment dire, en avant ce crew-là. Et que vous avez dit, on s'appelle, pardon, MyFrench, on est des potes et on représente la France dans le monde entier. Si vous, on a toujours voulu sublimer ce qu'on était. Ouais. Ça évite de mentir. Ça évite de ne pas être authentique. Et je pense qu'il faut aussi savoir faire un peu rêver les gens. C'est vrai. Mais il faut que le fond soit authentique. Et tu l'es. J'espère l'être, ouais. Et ça se voit parce que les gens aussi, ils le ressentent quand tu montes sur scène. Et on l'a vu ce soir ici à l'Electro Beach. T'es encore un petit peu, je te sens dans les émotions de la soirée que t'as vécu. Parce que c'est incroyable. T'es en France, tu joues chez toi, dans ton pays. Et puis t'as les gens qui viennent te voir, qui connaissent tes titres. C'est assez dingue dans cette sensation. C'est incroyable. Franchement, de jouer en France et d'avoir ce niveau d'amour, on va dire. On va appeler ça. Oui, c'est d'amour. C'est extraordinaire. Franchement, ce que j'ai vécu sur scène il y a 15 minutes, c'était super. Et est-ce que t'as plus de fans français qui te parlent ? Ou est-ce que c'est justement middle avec des fans étrangers aussi ? Ou est-ce que tu sens quand même que t'as quand même une vraie communauté en France qui te suit ? Je pense que j'ai vraiment des fans à record en France. Mais c'est très varié. Il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Brésiliens, Amérique du Sud, l'Asie aussi. Bon, c'est très varié. T'as fait une tournée récemment qui a été aussi un énorme carton. Oui. Franchement, le Prophétie Tour. Oui. C'était incroyable. T'en gardes quel souvenir de cette tournée, toi ? Très belle expérience humaine, déjà. Et quand tu fais une tournée et que t'as 33 dates sur un mois et demi, t'as pas trop le temps de... Voilà, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, mais très intense, mais très intense dans tous les bons sens du terme. Et donc, le souvenir principal, c'est que tu rencontres des gens différents tous les soirs. C'est que tu testes peut-être aussi des productions ? On teste des nouveaux morceaux, on modifie le set, ça sert aussi de test, oui. Donc, je suppose qu'il y aura une nouvelle tournée, bientôt. On prépare ça. On prépare ça avec encore de nouvelles choses. Alors, avant la tournée, il y a eu aussi l'Olympia, puisque tu étais venu me voir à Fun Radio, c'était le 1er décembre. Alors, avec Mala, justement, qui faisait ta première partie. Moi, j'étais assez étonné, mais vraiment, j'ai adoré voir la réaction des gens, même tout à l'heure. Mala était là sur scène. Et il y avait aussi cette réaction des gens qui étaient assez folles de se dire, putain, ça y est, on kiffe la house, on re-kiffe la house. Grâce à vous, parce que c'est vraiment ça qu'on se dit. Et c'est, je pense, votre mission, vous dites, on a quand même un truc, c'est la house, c'est quand même la base. Et puis, quand on est français, on aime ça aussi. Dis-moi si je me trompe, mais... Quand on est français et qu'on a grandi un peu dans les années 90, 2000, on sait forcément qu'il y a une histoire pas très particulière avec la house musique, effectivement. T'écoutais la house, toi, jeune, ou t'écoutais un autre style de musique ? C'était très... J'écoutais tout, honnêtement. J'étais assez hip-hop. Quel genre de nom ? T'écoutais quoi en hip-hop ? Beaucoup de trucs carry, beaucoup de... J'étais assez East Coast, effectivement. Pas trop français ? Un peu français, mais ça... Ouais, un peu des deux, quoi. Un peu des deux. Et donc, tu... Mais après, ouais, j'ai switché sur... En fait, j'ai trouvé que le hip-hop se renouvelait pas assez, parce que j'en attendais. Et j'ai découvert avec la house quelque chose de... Un monde super vaste, quoi. Vraiment des genres, des sous-genres, très libre. Très libre en termes de musicalité. Ce qui m'a plu. Plutôt en France ou à l'étranger ? Plutôt à l'étranger. Plutôt à l'étranger. Pas très loin, en Angleterre. J'étais vraiment connecté avec tout ce qui se faisait. Je suis toujours à la vibe anglaise. Ça me touche toujours. Et la French Touch, si je te dis Stardust, si je te dis des noms comme ça, c'est aussi des morceaux qui ont fait aujourd'hui notre musique avec les dafts. Enfin, Thomas Bangalter qui a fait le morceau avec Benjamin Diamond de Stardust. Mais c'est vraiment... Est-ce que ça t'a inspiré aussi à un moment pour ta musique aujourd'hui ? Énormément. J'ai toujours aimé le fait qu'ils prennent des samples. Ça, ça m'a toujours fait... Ça les a toujours mis... Ils étaient toujours en avance sur leur temps. C'est ce qui m'a plu chez eux. Toujours... Il y avait vraiment quelque chose que personne d'autre n'avait dans la house. Alors, hier soir, on parle de musique. On parle de ton style qui est qualifié de future house. Tu disais toujours en avant. Ah oui, future house, la house du futur. En gros, c'est toujours de donner un peu de l'engard d'avance à la musique. Hier soir, quand tu es venu sur Fun Radio en direct, ton ami William DJ Snek a pris en otage l'antenne de Fun Radio avec notre boss pour qu'on joue ton nouveau son qui s'appelle World to Me. Évidemment, nous allons te soutenir. Et moi, le premier nom par Tiffun. Alors justement, explique-moi parce que ce morceau, j'ai vu passer une version début d'année et il y a quelques mois qui était avec un autre chanteur et tu as ressorti une nouvelle version là. La raison, c'est que le jour de la sortie de la première version, donc MNK, qui est un très valentieux chanteur, songwriter aussi, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, il a dit tout simplement non, c'est sans moi, je ne veux pas être sur le morceau. Je pense que c'est quelque chose d'émotionnel. Il a ses raisons. Et je n'ai pas de problème avec ça, je respecte. C'est juste qu'il a fallu retravailler une nouvelle version et ça a mis ce temps-là pour que j'en sois satisfait. Parce que c'est un morceau qui te tenait à cœur ? Oui, bien sûr. Et qui est parfait pour l'été. Donc tu as bossé avec un nouveau chanteur ? Oui, qui est Luke James. Tu l'as rencontré comment ? C'est via un ami commun. Il vient un ami commun. Et on a tout de suite connecté ensemble. On s'est vus en studio. Il a kiffé le morceau. Et lui, il t'a dit oui direct. Il m'a dit oui direct. On y va, quoi. Alors, j'aimerais qu'on parle deux secondes de ton propre label que tu as lancé en 2015 qui s'appelle Confessions, qui est un petit peu la deuxième maison de certains DJ producteurs français, notamment des jeunes que j'ai reçus il y a trois semaines dans mon émission, L'éloge 21. Il y a aussi Bellecourt, Mala, Matskiz, Mercer. Explique-nous un petit peu comment tu choisis les morceaux pour les auditeurs de fan radio qui sont têtes producteurs. Comment tu choisis les morceaux que tu signes sur ton label Confessions ? Il faut que ça reste de la house. Il y a toujours un petit côté base house qui me fait un peu dire que c'est la direction aussi du label. Mais je suis vraiment ouvert. Franchement, c'est super libre. Il ne faut pas m'envoyer que de la base house. J'écoute tout et je suis prêt. Si je pense que ça va être le prochain truc le prochain style, le prochain morceau qui va faire kiffer les gens, je suis ouvert vraiment à partager ça via le label, via Confessions. En fait, c'est un outil pour les jeunes producteurs. J'ai entendu dire que c'est en train de grossir de plus en plus. Confessions, je suis très heureux pour toi. Merci. Et je pense qu'on va en entendre parler encore dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc voilà, la leçon, en gros, c'est faites-vous plaisir. Faites parler à la musique. Faites ce que vous aimez. Et puis, n'essayez pas de faire quelque chose qui existe déjà. En gros, c'est ça. Faites votre truc. C'est le message de Chami. Pour ceux qui ne savent pas, Chami, tu as bossé il y a quelques années quand même pour Lady Gaga. Tu as remixé Janet Jackson, Martin Garrix. Est-ce que c'est dans les projets de rebosser avec des gros noms de la musique aujourd'hui ? Bien sûr. Je pense que... Là, j'ai envie de repartir sur une série de remix. Je suis en train de chercher ce que je vais remixer. Tu veux contacter des potes et dire les gars, je vous fais un remix. Oui. Oui, clairement. J'attends juste d'avoir le bon morceau et je vais y aller. Ça fait un petit moment, je crois, que tu n'as pas sorti de remix. Oui, ça fait plus d'un an. Donc, tu surveilles toutes les sorties et dès qu'il y a un truc qui te plaît... Je surveille toujours toi. Il suit, il suit. C'est comme DJ Snake, il suit tout ce qui se passe. Vous êtes obligés, même que vous soyez à Miami ou dans un autre pays du monde, vous suivez ce qui se passe. Merci beaucoup, Chami, d'être passé encore une fois par Fun Radio. Les auditeurs ont kiffé ce set ce soir. Je pense autant que toi. Tu as pris du plaisir. Et puis Word to Me, très bientôt sur Fun Radio. Merci. Merci beaucoup, Chami. Tu étais ici en direct de l'Electro Beach Music Festival sur Fun Radio. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501